Une fois les aubergines cuites, nous allons récupérer la chair à la cuillère. Évitez de prendre la peau qui aurait éventuellement brûlée. Vous pouvez également faire cuire vos aubergines au four à micro-ondes, en les coupant en petits morceaux avant de les mettre dans le micro-ondes. Cela vous fera gagner du temps, mais la chair sera beaucoup moins savoureuse. Déjarmez et hachez les gousses d'ail. Il faut hacher les gousses d'ail très finement, car le caviar d'aubergine est un mézé très fondant. C'est une émulsion à l'aubergine avec de l'huile d'olive. Il ne doit pas y avoir beaucoup de morceaux, d'autant plus que l'ail est cru, ce qui ne serait pas très agréable. Vous ajoutez l'ail dans le saladier avec la chair d'aubergine. Et vous mélangez à la fourchette. En ajoutant de l'huile d'olive, un peu comme pour une mayonnaise. Saler, poivrer et ajouter un peu de jus de citron. Enfin, vous pouvez parfumer avec une pincée de cumin. Vous pouvez également ajouter de la marjolaine, des herbes de Provence, du basilic ou toutes les herbes qui vous plaisent. Sachant que dans la recette de base, il n'y en a pas. Ou alors juste de la marjolaine. Notre caviar d'aubergine est prêt. Vous pouvez le servir au choix tiède, si vous venez de le réaliser juste à la sortie du four. Ou bien très frais. Il se sert en entrée, ou bien en amuse-gueule. Ou encore en accompagnement de viande type agneau ou viande blanche. Vous pouvez également l'agrémenter avec des herbes. Ou le servir nature.